Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones ! C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord Autriche ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Hommage ce matin à une grande dame, une grande française. Il y a 20 ans, le 19 janvier 2003, disparaissait Françoise Giroud. Elle avait alors 86 ans, journaliste, écrivain, femme politique. Françoise Giroud a marqué la seconde moitié du XXe siècle. Oui, elle est l'une des toutes premières femmes à jouer un rôle important dans le monde très masculin de la presse et de la politique. Elle est l'auteur aussi de mots qui sont restés, dit Jean Daniel, alors directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, au moment du décès de Françoise Giroud en 2003. C'est elle qui a inventé l'expression « nouvelle vague » à propos du cinéma. C'est elle qui a inventé « on ne tire pas sur une ambulance ». Un sens de la concision aussi qu'avait Françoise Giroud. En 1953, elle fonde l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle dirige l'hebdomadaire au début des années 70, avant d'entrer dans le monde de la politique. Françoise Giroud parle du pouvoir en 1983 sur Europe 1, au micro de Christian Barbier. Ce qui est intéressant, ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir. Ce n'est pas le fait voir, c'est de voir comment ça les transforme. Ce qui est très dangereux, je crois, dans le pouvoir, c'est que ça fait céder petit à petit toutes les contraintes que chacun de nous est obligé de s'imposer dans la vie. Et plus vous avez de pouvoir, et plus vous avez la liberté de vous conduire, comme la plupart des individus ne peuvent pas se conduire. Alors Françoise Giroud a été aussi secrétaire d'État à la condition féminine en 1974. Sa carrière le montre aussi. Françoise Giroud a mené des combats pour les droits des femmes, contre les violences faites aux femmes, déjà il y a 50 ans. Oui, j'ai retrouvé une archive de 1992 dans laquelle Françoise Giroud parle en particulier des violences sexuelles dans le milieu du cinéma. J'ai vu cela en particulier dans le cinéma. Je crois que c'est toujours courant, mais qu'aujourd'hui les femmes le disent, alors qu'elles n'osent pas le dire. Le harcèlement sexuel existe et il est assez odieux, parce qu'il s'accompagne d'une forme de chantage très souvent. Archive de 1992 qui sonne de manière assez actuelle. Sur Europe 1, Françoise Giroud joue aussi du piano en 1975. Quelques mesures du compositeur Robert Schumann. Je ne peux pas, je n'ai plus de doigts, je ne peux plus jouer du piano. Je crois que toutes les petites filles avaient un morceau favori, vous en aviez un ? Un morceau favori, non. Je sais les dix premières mesures de toute la musique classique, mais pas plus, parce qu'il y a trop longtemps que je ne peux jouer. Françoise Giroud avait aussi confié un jour, si j'avais un vœu, ce serait d'arrêter de vieillir. Elle disait aussi « la jeunesse est courte, c'est la vie qui est longue ». Merci beaucoup l'heure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.